Hey ! Salut tout le monde ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un vlog. Programme aujourd'hui, je vais aller récupérer une commande de chez Maison du Monde. Je vais aller chez Action, j'en profite pour aller chez Action puisque c'est à côté de Maison du Monde. J'ai 5 colis à récupérer également dont un Vinted et puis j'ai C-Discount et l'autre je ne sais plus ce que c'est. Bref, peu importe. J'ai un meuble à monter donc vous allez voir de la déco. Vous allez voir une petite mise en situation puisque j'ai deux tapis de C-Discount à récupérer. J'en avais déjà commandé deux, ils sont tellement bien et très peu chers que j'ai décidé d'en prendre deux autres pour en fait faire toute ma chambre en toile de jute. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Vous allez me voir les installer dans ma chambre avec mon lit à baldaquin. Ça va être terrible ! Donc du coup, je vais faire vite puisque j'ai un livreur qui vient récupérer un colis mais... J'ai passé une commande il y a 15 jours de ça sur C-Discount, un coffre en osier, tout en osier que je voulais mettre en bout de lit. Donc je l'ai reçu mais alors pas contente, pas contente, pas contente, pas contente du tout. Pourquoi ? Ça n'a pas l'air de ressembler à un coffre, ça. C'est en fait un tapis. Un tapis, mon dieu, il est moche. Il est très très moche. J'ai pas trop compris, je me suis dit merde c'est pas possible, ils se sont plantés. Et je m'aperçois en fait que ce tapis là, il est où ? Il est là. Que le tapis en fait, c'était la même référence que la commande du coffre. Il va venir récupérer aujourd'hui le colis et j'attends qu'il me renvoie mon coffre de rangement en osier. Lui, je l'attends avec impatience. Avant de partir, est-ce que j'ai mon manteau ? Mon beau manteau, ça fait un nom que je l'ai celui-là. De chez Uniqlo, je l'adore, il est réversible, il tient bien chaud. Donc je suis prête pour partir, j'ai mis mes bottes, mes petites bottes. Donc, je vais vous mettre en train de faire quelque part. J'ai mis mes pleraient. Sous-titrage ST' 501 ... Je vais commencer par ouvrir mon colis de Vinted. C'est un plaid en coton qui est beige et que j'ai acheté à 3 euros. 3 euros, le petit plaid comme ça. Un journée d'abeille ressemble beaucoup aux deux autres. Le beige là, celui-là je l'avais eu sur Vinted aussi et celui-ci je l'avais eu sur Maison du Monde. Donc ils sont tous en coton. Donc c'est encore un plaid qui va aller peut-être ici ou dans mon séjour. C'est un carré d'un mètre cinquante par un mètre cinquante. J'ai fait une belle affaire du coup. Donc j'ai récupéré ma commande de Maison du Monde. Ma commande en fait, j'avais passé deux commandes chez Maison du Monde. et j'ai attendu de récupérer tout le même jour puisqu'il y en avait une qui était arrivée avant. Et du coup je suis ressortie avec deux autres petits objets de déco. Très très beau, je vais vous montrer ça. N'est-ce pas magnifique ? Ce sont deux gros paniers à couvercle. Ils sont vendus ensemble en fait. Donc le prix je crois que c'était 119 ou 129 euros. Donc elles sont vendues par deux. On ne peut pas les séparer. Donc celle-ci est beaucoup plus grosse. Et puis l'autre plus petite. Donc j'avais idée au début d'en mettre une dans mon séjour et une là. Mais pour l'instant ça reste comme ça. J'attends de voir pour installer mes deux tapis en toile de jute là. Et puis je verrai bien. Je verrai bien. Et puis ça en fait, j'avais laissé ça en stand-by parce que j'attendais mon coffre que je voulais mettre ici et poser dessus. Mais bon, voilà, c'est encore en attente. Ouais, c'est une corde en jute avec les petites poignées là. Elles sont super belles. C'est un peu cher Maison du Monde mais je trouve que les deux grands paniers comme ça, ça va. C'est pas excessif. Du coup, je vais vous montrer mes autres commandes. Ça, c'est le deuxième article que j'avais commandé sur internet que je suis allée chercher en magasin avec les paniers. En fait, c'est des fossiles sur pied. Mais j'ai trouvé vraiment ça trop beau. Il y en avait d'autres magnifiques mais un peu plus gros et un peu plus cher. Et celle-ci était à 19,90 euros. Je ne sais pas s'il y a encore le prix. Ouais, 19,99 euros. Donc, il y avait ça que j'ai repris. J'ai pris aussi un vase. Celui-ci, le terracotta là, dans lequel j'ai mis trois roseaux. J'aimais bien la forme. Il n'était pas excessif celui-là. Je crois que c'est 15 euros. 15 euros. Attends que je te dise ça. Que je n'ai plus le prix. C'était 15 euros de toute façon. 14,99 ou 15,99. 14,99, je crois. Il est super beau. La forme, j'adore. Ça fait comme une amphore. La couleur, ça met un peu de couleur déjà dans ma déco. Ça va bien avec le trio là. Ça, c'est un pot que ma belle-maman m'a donné. Celui-ci, vous l'avez vu dans mon dernier DIY avec de la pâte autodurcissante que j'ai fait. Je trouve que l'ensemble, il est trop beau. Je vous mettrai, si vous voulez, la vidéo dans le petit i. Ensuite, alors j'avais pris ça. Un, deux, trois, d'accord. Et le dernier, c'est ça. Une boîte en bois. Je ne sais pas si c'est du manquier. Et elle était à 14,99. Vous voyez, j'ai encore laissé la petite poche anti-humidité. Je l'ai encore laissé. Je n'ai rien mis dedans encore. Et j'ai adoré les détails de la boîte. Ça fait un peu une déco Bali. J'adore. Elle est trop belle. Il y en avait des plus grandes encore. À plus de 24. Mais je me suis dit, celle-ci, la grandeur, c'est suffisant. Et je trouve qu'elle a bien trouvé sa place. Donc là, ce sont mes deux tapis en toile de jute. Vous voyez les deux autres tapis qui sont à côté. Donc, c'est deux tapis qui font 1,20 m par 1,70 m. Donc, j'en ai repris deux pour pouvoir les mettre de chaque côté du lit. Vous voyez, là, je vais enlever tout ça. Et je vais mettre à la place un tapis de chaque côté. pour donner cette impression qu'il y a un tapis de toile de jute partout. Je vais ouvrir en espérant que ça ne va pas être non plus un tapis en poil de vache. Regardez-moi la beauté des tapis. Il ressemble en fait aux deux tapis que j'avais achetés chez Action. Ce sont en fait ces deux tapis-là. Vous voyez, c'est exactement les mêmes tapis. Donc, j'en avais pris deux ronds comme ça. On va bouger. Ronds comme ça. Et chaque tapis, 24,95 m ou 25,95 m, je ne sais plus, chez Action. Et je trouve que les deux grands, les deux rectangulaires de ces discounts, en fait, reviennent à moins cher. Puisque un tapis comme ça coûte 30 euros. En fait, je vois, j'en ai eu pour 60 euros dans les deux. Sachant qu'ils font 1,70 m par 1,20 m. 96% de jute, 4% de coton. Sous-titrage ST' 501 Je vais enfin terminer. Je suis contente du résultat. Franchement, on a l'impression que c'est un seul et même tapis. Donc là, je vais vous laisser parce qu'il n'est pas loin de midi. Et je vais faire à manger pour mon mari et mon petit. Enfin, mon petit, mon grand, il a 10 ans maintenant. Et puis, je vous reprends ensuite. Le programme cet après-midi, c'est que je dois monter un meuble. Assez sympa. Je vais vous montrer tout ça. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Re-coucou ! Il est pas loin de 14 heures. Je crois que j'ai été débordée, comme d'habitude d'ailleurs. Bon, c'est pas tout à fait défini puisque j'attends encore mon coffre de jardin. J'espère l'avoir cette semaine parce que là, ça commence à durer. Voilà ce que ça donne avec les tapis. Donc, on voit qu'ils ne vont pas jusqu'au fond. Mais bon, voilà, c'est pas trop choquant. J'ai fait en sorte de pouvoir les assembler ensemble. pour donner cette impression que c'est un tapis qui prend toute la pièce. Quasiment toute la pièce. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait sympa comme ça, je trouve. Voilà. Bon, allez. Là, du coup, je vais aller monter le meuble. Avant toute chose, un petit thé. J'adore me faire un petit thé au caramel. Et puis, je vais commencer à faire le montage. C'est une armoire de jardin de la marque Gardien de Cédis Kunt. C'est une armoire en bois, en fait, pour extérieur qui va résister aux intempéries. Donc, toujours bien emballée, comme d'habitude. Elle se compose de 8 panneaux en bois de pain résistant livrés avec un kit de visserie pour le montage, des poignées pour les portes, une notice en français, bien expliquée pour les étapes du montage. Et puis, je vais commencer à faire le montage. Donc, en conclusion, c'est une très jolie petite armoire pour stocker sur ma terrasse. Plutôt de bonne qualité, je trouve. C'est un bon compromis entre le petit abri de jardin et cette armoire de rangement. L'aspect est plaisant à regarder. Oui, sympa et esthétique. Idéal pour ranger tous les outils de jardinage. Pourquoi pas les éléments de piscine ou le barbecue électrique. L'armoire me servira même de support pour poser mon barbecue cet été. Avec son plateau en zinc facile d'entretien, je prévoirai d'appliquer deux couches de vernis extérieures ou de résine pour le protéger davantage. Même si d'origine, les plateaux ont été protégés et sont résistants aux mauvais temps et aux expositions du soleil, je prévoirai de le protéger davantage. Donc, le meuble de jardin est en fait constitué de bois, en bois de pin, qui est traité de façon à ce qu'il ne craigne pas les intempéries. Il a subi deux couches de vernis imperméable à l'eau. pour protéger le meuble. Sur le dessus, nous avons une plaque en zinc, un genre de zinc galvanisé. Il fait toute la finition du meuble. Il est conçu pour être à l'extérieur. A l'intérieur du meuble, on dispose de trois étagères. On peut très bien n'en mettre qu'une ou deux. Tout dépendra aussi de votre utilisation. Si vous voulez mettre des choses un peu plus grandes, bien tout comme moi, j'ai conservé les trois étagères parce que j'avais quand même des petites choses à ranger. Alors, pour les dimensions, il mesure 90 cm de haut sur 40 cm de profondeur et la longueur du meuble est de 75 cm. Ça vous fait un petit meuble quand même de rangement pour ranger et protéger tous vos outillages de jardin. J'ai terminé de monter mon meuble de jardin. Ça me fait penser que tout à l'heure, lorsque j'ai pris mon courrier, et je n'ai pas vu que j'avais reçu une carte, une carte d'une de mes abonnés. Muriel, merci Muriel, qui m'a envoyé une carte de Tahiti. Ça fait plaisir. Je suis trop contente. J'aime bien lorsque mes abonnés m'envoient une petite carte comme ça. Si l'envie vous prend, moi, je suis très contente de recevoir de vos nouvelles. Merci Muriel. C'est quand même magnifique. Au moins là-bas, il fait beau. 34 degrés. Profites-en bien Muriel et je te remercie pour ta carte. J'ai fait un tour aussi chez Cash Cash ce matin. J'ai pris quelques petits trucs. 5 vêtements, je crois. Je vais vous montrer ça. Et puis, il faut que je vous parle d'Action, de mes achats Action, puisque bien entendu, je suis allée chez Action. Et j'ai ramené encore quelques trucs. De toute façon, jamais, mais jamais. Et dites-moi le contraire, si vous, ça vous arrive. Lorsque je vais chez Action, tu es sûre que je ne ressors jamais. Jamais, jamais, sans rien du tout. Donc là, voilà. J'ai encore un ticket là. Bon, 50 euros. Bon, je n'ai pas pris grand-chose, mais voilà. L'habitude, moi, c'est 100 euros chez Action. Mais là, je me suis raisonnée. Je lui ai dit, tu ne prends pas trop. Et en fait, je n'ai pas pris beaucoup plus parce qu'il n'y avait rien qui me flashait dessus. J'ai surtout privilégié pour les cadeaux de Noël, les petites attentions. Lorsqu'on offre un gros cadeau, eh bien, à côté, on va offrir des petites babioles. Des petites babioles. Donc là, j'ai choisi plein de babioles à offrir pour Noël. Comme ça. Voilà. C'est la petite touche d'attention qui fait plaisir. Je vais commencer par vous montrer mes achats de chez Cash Cash et, je vais vous redresser, Cash Cash et Bonobo. Puisque j'ai les deux, j'aime bien Bonobo. Alors, chez Cash Cash, je me suis trouvé cette robe noire légèrement évasée. Donc, je vous montre le tissu, la maille. Ça fait un petit peu gaufrer. Vous avez une encolure en V, toute brodée. Avec un liseré un peu ethnique, un peu bohème. C'est une taille 36. Le prix, le voici. On dispose d'une fermeture éclair. Voilà. Ça, pour Noël, par exemple. Noël. Avec un petit col roulé noir. Une petite chemise en noir. Marron aussi, pourquoi pas. Quelque chose d'assez fin. Mais je la trouve vraiment très très jolie, celle-ci. J'adore l'encolure. Nous avons la taille aussi qui est marquée par ce liseré. Je me suis pris aussi un petit pull fin chez Cash Cash. Un petit pull chaussette. Il est basique. Donc, il est noir avec un petit col roulé côtelé. Avec le bas des manches avec des petits boutons dorés. J'ai pris la taille S et il était à 19,99. Ensuite, je me suis pris. On va faire dans l'ordre. On va d'abord faire Cash Cash. Cette belle chemise fleurie. J'aime beaucoup. Manche retroussable. J'aimais bien les petits passants en jean. On voit bien sur la couture qu'il y a un rappel avec la manche. Et on retrouve aussi le détail jean comme ça sur la poche. Et la boutonnière aussi. Donc, ce sont des manches 3K. Elle est cintrée. Donc, elle est fleurie, blanche, bleue et bordeaux. J'ai pris une taille 38 et elle était à 29,99. Très jolie. Je la trouve chic, fraîche. Très belle. Ensuite, j'ai choisi. Alors, peut-être que je vais peut-être mettre ça pour... Je ne sais pas, pour les fêtes. Bonobo. Un short en 6mm cuir. J'adore la coupe. Il se ferme à pression. Il est plissé. Je trouve qu'il est trop beau. Il a une belle coupe. Donc, ce sont des fausses poches à l'arrière. Et il était 35,99. J'ai pris la taille 36. Là, c'était un gros coup de cœur pour ce pantalon. Pour ce short. Légèrement évasé, éplissé. Vous êtes dans la coupe. Ça, ça fait très classe. Avec des collants, des bottes ou pas. Ou des petits talons. Et pour finir, chez Bonobo, j'ai trouvé... Donc, j'ai trouvé cette petite jupe à volant. Je la trouve très, très jolie. Sur un fond bleu marine. Elle est imprimée. Et on retrouve des fleurs blanches et camels. Couleur camels. Je me suis dit, même avec un col roulé, tiens, camels. Comme ça, avec la robe là. Ça fait un super effet. Donc, elle est élastiquée à la table. Elle est à volant. Elle m'arrive, pour info, juste au-dessus du genou. Elle n'est pas trop courte. Et puis, sur la taille, je me suis plantée. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais elle me va. Mais bon, elle ne me serre pas. Ça, c'est sûr qu'elle n'a pas me serré. J'ai pris... J'ai pris... Enfin, bon... Elle était à 35,99. Et je pris une taille 42. Mais comme elle me va et que je ne la perds pas. Vu qu'elle est élastique. Du coup, je la garde. Donc, voilà pour ça. Nous allons passer à action maintenant. Bon, alors... Royal Lirdam verre vin rouge. 4 pièces 50 centilitres. 3,99 euros. Il s'agit de ces 4 verres-là. Des verres à vin. Des grands verres à vin. Ça, ça sera cadeau de Noël. De mon beau-père. Ensuite, feuille métallique. 70 par 30 every day. 79 centimes. Feuille métallique. Et c'est ça. Et là, j'en ai une autre. Et là, j'en ai encore une autre. J'ai pris 3 feuilles métalliques. Ça, non. Mais je ne sais pas si vous voyez. Mais feuille métallique. Every day. 79 centimes. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Et j'en ai pris 3. Je ne sais pas, du coup. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Feuille métallique. On va revenir après. Ça va peut-être me revenir. Papier cadeau pailleté. Donc, j'ai pris... Ah ! Ben voilà. Feuille métallique. Ils ne peuvent pas dire papier cadeau. Parce que là, je vois papier cadeau pailleté. Feuille métallique. Feuille métallique. Ouais, ben oui. 70 par 300, j'aurais dû capter. Mais bon. Du coup, 79 centimes. J'ai pris 4 rouleaux de papier cadeau. Feuille métallique à 79 centimes. Donc, c'était un fond un peu métallique, brillant. Eux, ils l'attitulent comme ça. Donc, 0,79 centimes. Et puis, il y en a un qui est 1,29. Bougie parfumée 6,95 carré couvercle 12 centimètres. Il s'agit de cette bougie-là. J'ai trouvé très, très belle, cette bougie. Donc, il y avait Centalwood, donc boîte Cental et Black Musk. Musque noir. J'ai essayé de l'ouvrir parce que j'ai voulu enlever l'étiquette, mais j'aurais dû l'enlever correctement. Ça sent bon. Donc, on a 4 mèches, là. Ce que vous voyez. Donc, en verre, avec un verre fumé. Donc, là, c'était plus dans les tons marrons. Il y avait aussi le Centalwood, c'était gris. Voilà, j'ai pris Black Musk parce que j'aime bien le musque. Donc, bougie parfumée motif 3,98. Donc, il s'agit de ces deux bougies-là. 1,99 euros chaque. Elles sont noires avec des girafes dessus. C'est marqué patchouli dessus. Je raffole du patchouli. Ça sent bon. Si ça, ça sent le patchouli. J'ai pas l'impression que ça sent le patchouli, ça. Ça sent bon, mais... Je sais pas, c'est plus quelque chose de... C'est plus fleuri. Enfin bon. J'ai trouvé vraiment très, très belle, celle-là. Donc, 1,99 euros. Je vous ai dit, j'en ai pris deux. Ensuite, gants de toilette, 1,99 euros. Alors, j'ai pris un ensemble comme ça pour offrir à Noël. Donc, en gris, en tracite. J'ai hésité avec le Bordeaux aussi. J'en ai déjà. J'ai déjà des serviettes comme ça. Elles sont de bonne qualité. En gris, en gris, en tracite. Du coup, on a dit que les gants de toilette par 3 étaient à 1,99 euros. La serviette Hôtel Royal, 3,49 euros. Elle fait 50 centimètres par 1 mètre. Voilà. Ensuite, Colgate dentifrice, 99 centimes. J'en prends souvent parce que le dentifrice est moins cher là-bas. Et c'est la marque, c'est un Colgate. Le Colgate, c'est basique, mais moi, j'aime bien. Nutella biscuit, 1,89 euros. Ça, c'était pour mon fils. Il n'y en a plus du tout. Cadeau Aroma, un diffuseur, 3,99 euros. Il s'agit de ceci qu'on va offrir aussi. Il existait aussi en blanc, avec une petite bougie parfumée. Nous avons le diffuseur de parfum avec les bâtonnets noirs, ici. Et nous avons un parfum d'ambiance sous forme de spray, ici. Voilà. Petit coffret, c'est sympa. Je trouve qu'il est joli. Ensuite, ah oui, alors j'ai pris, pour faire un DIY, pour Noël, j'ai pris des rondins de bois comme ça. Ils étaient à 95 centimes. Voilà. Ensuite, set de photophore, 3 pièces, vers 1,12 euros. Il s'agit de ces 3 photophores transparents, on dirait du cristal. Toujours pour offrir, où on peut mettre des chauffe-plats dedans. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Home, déco pâte à modeler. J'en ai pris 3, 4, j'allais dire 4,17 euros, mais oui, mais non. 1,39 euros. Il s'agit de cette pâte autodurcissante. Voilà, j'en ai repris 3. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. C'est avec ça que j'avais fait mes petites bonnes femmes. Là, je ne sais pas. Je ferai peut-être trop de choses. Je ne sais pas quoi encore, mais j'aime bien en avoir sous la main. Donc je vous ai dit 1,39 euros. Et j'ai pris aussi des petites bougies comme ça pour offrir. Je m'en suis pris une qui est là-bas à la vanille. C'est les petites bougies dans les petits pots comme ça d'Erwick. J'ai pris fruits rouges et épices. Et j'ai pris fleurs tropicales. Ça sent vraiment la mûre, les fruits rouges. Et moi, j'ai pris vanille parce que j'adore la vanille. Et puis parce qu'elle était beige pour aller avec ma déco jusque dans la bougie. Celle-là aussi, elle sent bon. Je sais déjà qui je vais offrir. Et puis, je crois que c'est terminé. Oui, je n'ai pas plus d'éco là parce qu'il n'y avait rien qui m'attirait. Pas plus que ça. Donc moi, il faut que je flash dessus. Donc du coup, j'ai plus privilégié les petites attentions pour Noël, les petits cadeaux. Voilà. Je vais vous faire un petit retour concernant le coffre parce qu'il y a du nouveau. C'est toute une histoire. Petit résumé rapide. J'ai passé la première commande du coffre qui a été annulée au bout d'une semaine. N'est-ce pas ? J'avais quand même payé ma commande. Ensuite, je passe une commande pour deux tapis en toile de jute. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Et je commande donc mon coffre chez un autre vendeur. Je vérifie régulièrement l'évolution de l'acheminement du coffre et je vois qu'il est expédié. Et là, je me dis chouette. Je reçois donc dans un premier temps un tapis qui m'a été livré par un transporteur. Je lui demande pourquoi il y a un seul tapis sur les deux. Et de souvenir, j'avais demandé la livraison en point relais. Et lui m'a répondu, il ne faut pas chercher à comprendre. Parfois, vous pouvez avoir une partie de votre commande qui est livrée dans votre point relais et l'autre partie par un transporteur. Je dis ok. Je prends le tapis, je le monte dans ma chambre, je le laisse de côté parce que je me suis dit je l'ouvrirai lorsque j'aurai le second. Et puis en fin de journée, je me suis dit je vais quand même l'ouvrir parce que je vais commencer à prendre les mesures du tapis pour voir si je n'ai pas besoin de rebouger les autres, les déplacer pour que ce soit bien tout calé, etc. Et en regardant de plus près, je m'aperçois qu'il y avait des pièces cousées en trait. Donc un patchwork. C'était un tapis de patchwork en poils d'animaux, je ne sais pas, de vaches, de biquettes. Un truc qui ne me plaisait pas du tout. Tapis moche. Je vais vous mettre la petite photo si vous voulez. Tapis très moche. Après, ça fait partie d'une déco complètement différente de la mienne. Je me rends compte en fait que sur le bordereau, le numéro de colis correspond à mon coffre. Vous voyez ? Donc du coup, je me suis dit, eh bien voilà, ça fait quand même la deuxième fois que ça arrive pour le même produit. J'ai contacté le vendeur. Je lui ai dit que je n'avais pas reçu la bonne référence. En fait, je me suis même un petit peu énervée. Je ne comprenais pas pourquoi on pouvait se tromper en logistique. J'ai travaillé en logistique, donc je sais comment ça se passe. Lorsqu'on réceptionne les commandes des clients, il faut tout le temps s'assurer que le bordereau correspond au produit que le client a demandé. Donc je me suis énervée sur le client un peu quand même. J'ai appelé ses discounts pour leur faire part aussi de mon mécontentement. Donc j'ai eu ensuite plusieurs échanges avec le vendeur. J'ai dû avoir 5, 6 mails je crois. Bien entendu, il s'excuse. Il me donne les étapes pour le retour du produit parce que moi, il était hors de question que je paye quoi que ce soit pour le retour du colis. C'était leur erreur, pas la mienne. Moi, chaque fois que je répondais, je lui demandais en même temps où en est l'acheminement de ma malle, de mon coffre. Et à chaque fois qu'il me répondait, il ne parlait jamais du coffre où en était la livraison. Jamais, jamais. J'ai terminé par lui répondre. Je vous ai posé une question. J'aimerais bien avoir une réponse. Où est la malle, où ça en est, où en est l'acheminement, quand est-ce que je vais recevoir, etc. Et là, il me répond. Donc ça fait quand même plusieurs jours que ça dure. Et il me répond que le produit n'est plus en stock. Là, je vous assure que je suis repartie dans une colère. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Comme on ne dit jamais de sans trois. Je ne sais pas si je vais retrouver une autre malle. Parce que là, je suis en train de regarder, je n'en vois plus. Donc finalement, ça me gonfle. Clairement, ça me gonfle. Voilà pour la petite histoire. Je voulais vous parler aussi de parfum. J'ai passé une commande chez Divin. Voilà, j'ai reçu la boîte, n'est-ce pas ? J'ai commandé trois parfums. Divin a sorti plus de 600 références de parfum. En majeure partie de dupe de grande marque. J'ai voulu tester parce que, à côté de ça, moi, j'achète régulièrement chez Nox Parfum. J'ai eu un retour d'une de mes abonnés qui a l'habitude de commander chez Nox Parfum depuis des années, quelques petites années. Elle a acheté un parfum il y a même pas six mois, je crois. Et en fait, il a tourné. Donc elle, elle a fait une réclamation auprès du site Nox Parfum. Bon, ils ont fait un petit peu la politique de l'autruche au départ. Elle, elle a surenchéri. Et là, elle a eu un retour positif avec bon d'achat. Enfin, un avoir du moins à valoir sur sa prochaine commande. Donc moi, du coup, depuis ce temps-là, je ne veux plus commander chez Nox Parfum parce qu'avec tous les parfums que j'ai déjà de chez eux, je me dis que si jamais la même chose m'arrivait, c'est sûr que ça ne me ferait pas plaisir. Donc du coup, j'ai mis en stand-by Parfum Nox et j'ai tenté chez Divin. Divin, c'est la même chose que Parfum Nox. Il présente aussi pas mal de dupes. Alors pourquoi eux ? Parce que eux, c'est encore moins cher que Nox et on a quand même de grandes quantités. Les flacons font 100 ml pour, je veux dire, 19 euros ou quelque chose comme ça. Et dans ma commande, il y en a un en 100 ml. C'est mon parfum préféré, le Lacoste pour elle. Et je l'ai trouvé à 10 euros. Dans mon colis, lorsque je l'ai ouvert, j'ai trouvé des échantillons qui correspondent aux parfums que j'ai commandés. Avant de les ouvrir, pouvoir tester ça. Et puis j'ai eu deux autres parfums comme ça, bien au hasard, de deux autres échantillons. Ces deux parfums-là ne me correspondent pas. Trop fleuris à mon goût. Et il y avait également des petits bonbons dedans. Super attention avec des flyers, un petit peu de lecture. Alors, pour les trois parfums que j'ai reçus, ils se présentent tous dans le même packaging. Donc des parfums pas chers et packaging assez mignons. Ils se présentent comme ceci. Avec le bouchon en bois. Je trouve que la présentation est assez jolie, sobre, chic. Donc celui-ci, c'est le 510, c'est le Lacoste pour elle. Je l'ai en original. Je l'ai chez Parfum Nox. J'ai comparé les trois. Et c'est la même fragrance. C'est le dupe. C'est le dupe parfait. Par contre, juste à la première vaporisation, il diffère un peu de l'authentique. Mais en laissant aérer le parfum, c'est la même chose. Donc je suis très contente. Et je l'ai eu à 10,57€ celui-ci. Les deux autres, j'ai dû les avoir à 15€. C'est deux autres parfums que je ne connaissais pas. J'aime beaucoup pour l'hiver les fragrances avec du patchouli, avec du réglisse. Il y a quelque chose d'assez relevé, gourmand, avec de la vanille, du caramel. Là, j'en ai choisi deux. J'ai choisi le Jasmin Noir de Bulgarie. C'est le numéro... Donc c'est le 125. Alors lui, honnêtement, je n'aime pas. Ce qui m'a interpellée, c'est que déjà dans le titre, le Jasmin Noir, pour moi, ça n'a pas une consonance douce. C'est quelque chose de présent. Donc je m'imaginais un parfum épicé. Et justement, non. C'est quelque chose d'assez doux et floral. Donc je n'aime pas du tout. Sur ma peau, il ne tient pas du tout. Je vaporise. J'ai même vaporisé sur un pull. Et même sur les vêtements, il ne tient pas. Alors, attendez que je m'en souvienne. Ça, c'est la coste. Celui-là, c'est... D'accord, c'est l'autre. J'aime bien celui-là. Et là, sur la manche, je ne sens rien du tout. Rien du tout pour le Jasmin Noir de Bulgarie. Autant les deux autres, je sens... C'est quand même sur des vêtements. Donc déjà, ça devrait tenir. Sur la peau, ça ne tenait pas. Je me suis dit, je vais le vaporiser sur les vêtements. Et là, ça ne sent même pas le parfum. Rien du tout. Et sur le col, j'ai vaporisé celui-ci. Toujours même packaging. C'est le White Patchouli de Tom Ford. Qui est le 631. Alors, comment vous dire ? Alors, lui, il est intriguant. Il est intriguant. Lorsque je le vaporise, c'est au premier abord... Je me suis dit, waouh ! J'adore ! Quelque chose d'épicé, de présent. C'est dans les fragrances que j'ai l'habitude de prendre en période d'hiver. Ensuite, au bout de, je dirais, deux heures, je n'ai pas aimé du tout sur ma peau. Moi, j'ai une peau vanillée. Et en fin de journée... Parce que celui-là, il tient. Il tient bien. Et en fin de journée, super ! J'ai l'air mis là. Il tient bien. Et hier soir, j'en ai mis. Ce matin, j'ai ressenti. Il sentait. Donc, il a une bonne tenue, celui-ci. Après, tout dépend aussi des peaux. Peut-être que moi, sur ma peau, le jasmin noir ne me correspond pas. J'ai l'impression qu'il a été coupé avec beaucoup d'eau. On dirait une eau florale, mais pas une eau de parfum. Donc, voilà pour mon avis sur ces parfums-là. Je vous mettrai le site en barre d'infos, le lien du site. Donc, bon, une déception parmi ces trois parfums. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Mais bon, voilà. Voilà, ce vlog arrive à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Un petit vlog assez rempli avec de la déco, des petits achats, des coups de cœur, du blablatage. Dites-moi si vous avez des coups de cœur sur les articles que j'ai achetés. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501